... Tribune ... Bienvenue sur le plateau de Tribune, vous êtes bien sur Radio Mbote, la voix de la diaspora africaine. Pour cet événement, ce soir, ici, à Charleroi, au Centre Tant Choisi, nous avons décidé de nous déplacer pour assister à cette 5e édition du festival Rions ensemble contre le racisme. Nous allons, tout au long de cette soirée, faire intervenir toute une série d'invités, des personnes qui participent, des auteurs, des comédiens, des orateurs, mais aussi des personnes de cœur. Ça tombe très bien, il y en a une à côté de moi, Nel Tsopo, éditeur responsable du magazine Bruckmer. Nel Tsopo, bonsoir. Bonsoir. Quelles nouvelles ? Tout va bien, nous sommes à Charleroi aujourd'hui, contre le racisme, et on va en rigoler. Est-ce qu'on peut rire de tout ? Il y a un auteur qui disait qu'il faut rire sans être heureux, de peur de mourir sans avoir ri. Donc, je pense profondément qu'on peut rire de tout, et peut-être pas avec tout le monde, mais on peut rire de tout. Il serait dommage qu'on se limite, qu'on ait un cercle fermé de conditions dans lesquelles on pourrait rigoler. Alors, j'ai dit tout à l'heure en vous présentant, vous êtes l'éditeur responsable de Bruckmer, c'est un nouveau magazine généraliste qui parle des diasporas. Quel est l'objectif que vous poursuivez à travers ce magazine ? Nous existons en ligne depuis près de 8 ans. À un moment donné, on s'est dit qu'il fallait passer à une étape supérieure, en allant vers les gens, pour sensibiliser sur les thématiques des afro-descendants en Belgique. Nous avons décidé de mettre en avant toutes les actions humbles, toutes les actions entrepreneuriales, toutes les actions culturelles de la communauté camerounaise, parce que nous avons sorti le premier, la première édition était dédiée à la communauté camerounaise. Mais nous prévoyons de mettre en avant tout ce qui est de positif dans la diaspora africaine en Belgique. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Nel, pour avoir répondu à nos questions. À très bientôt. Marlène Kibassou, bonsoir. Bonsoir. Alors, votre présence ici à Charleroi, pour cet événement, qu'est-ce qui l'a motivé ? Tout simplement, le sujet. Donc, je pense qu'au quotidien, surtout nous les jeunes, on est confrontés à des discriminations, au racisme. Et moi, en tant que représentante de la diaspora africaine, enfin bon, c'était en 2013, mais voilà, je garde ça quand même dans le cœur. Il me tenait vraiment à cœur de participer à cet événement-là pour que les jeunes puissent aussi prendre conscience que voilà, on est là pour partager certaines choses. Voilà, il y a des humoristes qui sont là, qui rigolent un peu de tout et entre guillemets de l'imbécilité des gens. Donc oui, j'étais là pour voir un peu, j'étais un peu curieuse de voir un peu ce qu'est-ce que c'est. Alors, en tant qu'ambassadrice de Radium Beauté, il faut bien le rappeler, vous êtes notre nouvelle ambassadrice et ce, pour les deux prochaines années. Oui. C'était un devoir, au fond, d'être là, d'une certaine manière, puisque bon, on est là aussi pour promouvoir cette diaspora dans sa diversité. On tient le bon bout là, d'après vous, finalement ? Oui, Radium Beauté est une chaîne d'information pour la diaspora africaine, effectivement. Et je suis très contente d'aller dans ce genre d'événement-là avec Radium Beauté, non seulement parce que voilà, ça me permet de rencontrer des gens, mais d'aussi participer à des événements comme celui d'aujourd'hui, qui je pense est assez important. En fait, ça éveille les esprits, donc oui, on tient le bon bout. Alors, à côté de ça, il y a vos projets, évidemment. Où en est-on à l'heure actuelle ? À l'heure actuelle, on y est presque. On va dire qu'on y est presque. C'est vrai que d'ici, gérer les choses à distance, ce n'est pas évident, mais on garde espoir, j'ai la foi, ça va aller. Avec Radium Beauté, ça ira encore plus vite. Merci infiniment, Marlène Chibasso. De rien. Merci. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Alors, ce matin, vous avez participé à la conférence pédagogique. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en avez retenu ? Franchement, quelque chose d'assez important, parce que justement, le racisme, c'est quand même une question qui touche beaucoup de gens, surtout dans les écoles. Parce que généralement, dans les écoles, quand on est, on va dire ici, comme on est dans un pays occidental, où il y a beaucoup de blancs, quand on est arabe ou noir, c'est beaucoup une question de différence, et généralement, on va rejeter l'autre, mais je trouve que justement, ici, faire un festival comme ça, de rions ensemble contre le racisme. C'est efficace de lutter contre le racisme en rigolant, en relativisant le fonds. Je trouve quand même que c'est une bonne chose, parce que c'est une meilleure approche, au moins pour les gens. Effectivement. Je ne vous le fais pas dire. En tout cas, nous vous remercions d'avoir donné votre point de vue, ici, ce soir, et on vous souhaite une bonne fin de festival. Je vous en prie. Ici, j'ai le grand plaisir d'accueillir Alicia Haig, qui est coordinatrice de l'African Diaspora Cinéma ADC. Bonsoir, Alicia. Bonsoir, bonsoir, Hervé. Alors, ce soir, ici à Charleroi, pour ce festival, qu'est-ce qui vous a motivé pour y participer ? Je pense que c'est une nouvelle fois une super belle occasion de se réunir, déjà, avec la Diaspora et les autres, et puis aussi pour ADC de soutenir ce genre d'initiatives. Alors, vous avez, la semaine dernière, si je ne m'abuse, organisé une projection, c'était le samedi 26, je pense, d'un film, Les 5 imbéciles, si je ne m'abuse. Oui. Comment ça s'est passé ? C'était très, très chouette. On en ressort à peine, parce que c'était ce samedi, et c'était plein d'émotions, c'était plein de choses, et puis aussi, c'était de voir notre public, parce que finalement, quand on fait du cinéma, on ne voit pas tellement notre public, surtout qu'on le passe en vidéo, en streaming, et donc de voir notre public, de pouvoir parler avec lui, et de pouvoir entendre ses suggestions, c'était génial. Dernière question, quels sont les prochains rendez-vous que vous nous proposez dans le cadre des activités de ADC ? Eh bien déjà, l'année prochaine, on sera de nouveau de retour avec ADC Première, et puis le mieux, c'est de nous suivre sur notre site internet, www.africanediasporacinema.tv, avec un K à Africane, pour savoir tout ce qui se passe dans notre actualité. Message reçu, 5 sur 5, merci infiniment, Alicia Egg. Merci beaucoup, au revoir. Nous allons parler avec quelqu'un de l'intérieur, c'est quelqu'un qui travaille comme bénévole au sein de l'événement, Anthony. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Alors, ça a été facile d'organiser le festival ? Pas facile facile, mais ça va, on est arrivé à faire rentrer les gens correctement pour qu'ils assistent au spectacle. Alors, vous avez accès aux coulisses, vous avez des privilèges par rapport, je dirais, aux spectateurs, on va dire, moyens, mais plus sérieusement, est-ce que vous, en tant qu'individu, vous vous sentez interpellé par la thématique du racisme ? Oui, bien sûr, c'est pour ça que je donne mon bénévolat, donc je travaille sans rémunération, juste pour lutter contre le racisme, et alors je remercie toute l'organisation de Riant Ensemble contre le Racisme pour m'avoir fait découvrir d'autres origines et nationalités, et voilà. Eh bien, c'est très bien, nous sommes en tout cas ici et encore ici avec d'autres intervenants. Merci infiniment, Anthony, d'avoir répondu aux questions de Radio M'Beauté. Marie-Charlotte Tatepo, bonsoir. Bonsoir Henri. Alors, on sort du FIFAB, on sort également d'une très belle projection de l'Africane Diaspora Cinéma, mais on est là pour ce festival Riant Ensemble contre le Racisme. Alors, pourquoi être venue ce soir ici à Charleroi ? Mais tout d'abord, je suis venue en soutien à mon amie Amouna, qui est la chargée de com' pour l'événement, et je voulais absolument voir Youssoupha aussi, que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer auparavant, regarder aussi les comédiens, bien sûr James Dino, mais tous les comédiens qui viennent du monde entier. Alors, c'est vrai que le racisme, c'est un thème récurrent qui revient assez souvent. Vous y croyez, vous, le rire, pour lutter efficacement contre ce fléau ? Mais je pense que c'est déjà une manière de décomplexer les gens, qu'ils puissent en rire, parce que c'est un sujet sensible. Donc, l'humour peut être une méthode, oui, effectivement, de dédramatiser ce reste. On va parler de votre actu à vous. Vous avez été plutôt efficace et dynamique ces dernières semaines. Qu'est-ce que vous nous réservez pour les prochaines semaines ? Alors, là, en ce moment, je suis en négociation pour mon prochain contrat, qui aura lieu, donc un événement qui aura lieu d'ici mars 2016. Et en gros, voilà, c'est encore une surprise, mais d'ici un mois, on lancera l'événement. Donc, on fera la conférence de presse. Il faut préciser aussi qu'on collabore au niveau de Radium Beauté, la voix de la diaspora africaine, et que les choses sont dans le pipeline. Merci infiniment Marie-Charlotte Tatepo. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Fabrice Primo, bonsoir. Bonsoir Henri. Alors, cette présence, la vôtre ici, par solidarité, par curiosité ou par voyeurisme ? Par amitié d'abord, avec Caleb Djamani d'une part et avec Radium Beauté, évidemment. Je savais que vous étiez là, donc c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, par solidarité, engagement. Je pense que l'administration dans laquelle je travaille est soucieuse de soutenir un maximum de projets en Wallonie et à Bruxelles. Et donc, voilà, un grand plaisir d'être à Charleroi aujourd'hui avec ces artistes, avec ces militants. Alors, vous êtes de retour en Belgique. On peut dire les choses très simplement. Après de longues années passées à Lubumbashi, au Katanga. Nouveau défi ? Un nouveau défi. Deux nouveaux défis. Après 20 ans d'expatriation, je dirais, ma première vraie expatriation commence. Heureusement, je suis bien soutenu par ma femme, ma famille, par les amis. Deux nouveaux défis dans l'administration aussi. Bientôt, une nouvelle note de politique internationale pour Wallonie-Bruxelles. avec un redéploiement d'une politique de coopération sur neuf pays, dont sept pays d'Afrique subsaharienne. Je pense que c'est important de le souligner. Vaste projet. Merci infiniment Fabrice Priment. On aura l'occasion de revenir vers vous. Merci infiniment et bonne fin de festival. Merci beaucoup Henri. J'ai à mes côtés Madame Chenay-Huxel qui travaille pour Espaces Voyages et qui nous fait l'honneur de venir nous voir. Bonsoir. Alors, Espaces Voyages, qu'est-ce que c'est ? Voilà, en fait, nous travaillons beaucoup avec la communauté africaine. Notre agence est implantée à Bruxelles, au quartier Matouangé. Ça va faire deux ans que nous sommes ouverts ici à Charleroi. Effectivement, ça rapporte beaucoup pour la communauté africaine plutôt. Parce qu'avant cela, ils étaient obligés de se déplacer pour aller jusqu'à Bruxelles. Et voilà, nous, nous sommes venus jusqu'à eux. En tout cas, ce soir, vous êtes venus participer à ce festival. Pourquoi être venus ici ? Et surtout, est-ce qu'on peut rire du racisme ? Rire du racisme ? On peut rire. Ça dépend dans quel sens que vous voulez entendre. C'est le nom du festival. Mais bien sûr, on peut rire du racisme. Pourquoi pas ? On peut rire dans tous les sens du terme. Mais ici, bon, moi, je suis d'origine turque. Et alors, je suis étrangère comme tout le monde. Et voilà, c'est pour ça que je suis ici. Je soutiens le Khaled pour son organisation. On le soutient jusqu'à la fin. Merci infiniment pour ces mots réconfortants qui leur feront très, très plaisir. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Mbote. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Abdoul Diallo, conseiller politique à l'Union Européenne. Abdoul Diallo, bonsoir. Bonsoir. Alors, pourquoi être venu à Charleroi ce soir ? Écoutez, je suis venu tout simplement soutenir une belle initiative. Celle de combattre un fléau qui range notre société. Tout simplement. Donc voilà, c'est une action citoyenne. Est-ce que c'est une problématique que l'Union Européenne a à cœur d'examiner ? Est-ce qu'il y a, je dirais, des sujets qui lui permettent de rebondir dessus pour trouver éventuellement des solutions pour lutter efficacement contre ce fléau ? Oui, absolument. Parce que l'Union Européenne a été fondée sous le respect des races, sous le respect de l'individu, sous le respect des droits de l'homme. Et donc voilà, on le voit aujourd'hui avec la montée, avec le grand nombre d'immigrants qui viennent en Europe. C'est évidemment une problématique européenne de premier ordre. Donc nécessairement l'Union Européenne est impliquée à combattre ce fléau. Évidemment, quand on parle de racisme, on pense que c'est uniquement pour ceux qui viennent d'ailleurs. Mais le racisme concerne également des citoyens européens. Il y a des minorités en Europe qui sont opprimées par certaines majorités. Je vais citer des pays comme la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie. Donc l'Union Européenne a toujours eu à cœur cette problématique pour trouver une solution la plus durable possible. En tout cas, au niveau de Radio Mbote, nous ferons l'honneur en tout cas de pouvoir relayer efficacement ce combat digne, noble, que beaucoup mènent, comme vous d'ailleurs, au sein de l'Union Européenne pour lutter contre ce fléau. Abdoul Diallo, merci infiniment. Merci à vous. Malika Messaoudi qui est fondatrice de On The Road. Bonsoir. Bonsoir Henri. Alors, ta présence ici, qu'est-ce qui la motive ? Alors en fait, il faut savoir que depuis les débuts, on va dire, je soutiens le projet. En mettant, en prêtant mes services de graphiste à Caleb Djamani et à Rion Ensemble Contre le Racisme. Donc voilà, je soutiens au niveau de la communication, à mon niveau. Et voilà, et donc c'est d'ailleurs la première fois que je suis là physiquement. Donc je suis très contente d'être à Charleroi aujourd'hui, enfin, dans Agilie. Mais c'est une très bonne chose. Ça nous permet de parler de votre activité à vous, On The Road. On rappelle très rapidement de quoi s'agit-il ? Oui, alors moi je fais la promotion du jazz et de la musique des Outre-mer, donc le jazz des Caraïbes. J'organise régulièrement des événements pour la promotion, des événements qui font connaître le travail artistique, pédagogique, de musiciens qui viennent des Antilles, pour l'instant des Antilles françaises. Et voilà, donc c'est à Liège, tous les ans, tous les deux ans. Et qu'est-ce qui est prévu à l'agenda dans les prochaines semaines ? Alors là, je suis en train de préparer un programme pour organiser des Be Caraïbe Jazz Day, qui sont des journées spéciales, où donc j'invite, ce seront des petites journées avec donc des pianistes qui vont par exemple présenter leur ouvrage Le Piano dans la musique créole. D'accord. Voilà, et ça va se dérouler tout au long de l'année, on va dire un petit peu plus régulièrement que jusqu'à présent, et à Liège surtout. Merci infiniment, Malika Bessaoudi, je rappelle que vous êtes la fondatrice de On The Road. Merci, au revoir. M'kadeïb Jamani, bonsoir. Bonsoir Henri, merci de me recevoir. Un challenge extraordinaire que vous relevez depuis maintenant plusieurs années. Oui, depuis 2012, la première édition 2012, ici, au Centre Tant Choisi, et revenir ici en 2015, ça fait vraiment plaisir, parce que c'est un autre challenge, c'est une autre dimension. Alors, un parrain d'exception, Youssoufa, il faut bien le dire, une affiche avec des talents, bien évidemment, et nous avons aujourd'hui, eh bien, cette opportunité de pouvoir enfin vous demander, après toutes ces années, « Qu'est-ce qu'on ressent lorsque l'on a pu voir ce bébé grandir ? On en est à la cinquième édition. » Très bonne question. On cherche toujours à, je veux dire, les hommes intelligents, sans prétention aucune, on cherche toujours à se satisfaire, mais à aller au-delà des limites qu'on peut avoir. Et aller au-delà, c'est avec un événement comme ça, en se faisant entourer de bonnes personnes, qui peuvent vous amener justement, aller au-delà de, ou dans le sens de la vision que vous avez, mais toujours aller plus haut, comme a dit l'autre. Et ici, cette cinquième édition nous a emmenés dans une autre dimension, parce qu'on n'a pas voulu travailler comme les années précédentes. C'est vrai que, bon, sur papier, il y a quand même un conducteur standard, on va dire, c'est quand même une cinquième édition, mais on a voulu donner une autre dimension. Donc, il fallait, dans l'esprit de l'équipe également, arriver à se poser des bonnes questions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour donner une autre dimension à l'événement, mais surtout à la ville également, parce qu'on est dans une ville qui a cette volonté, justement, par les autorités, de sortir des frontières, donner une dimension internationale. Et pour ça, il fallait arriver à avoir justement un casting international. D'où, cette année, on appelle cela le Festival international Ré ensemble contre le racisme. Alors, vous avez attiré évidemment des soutiens d'importance, on peut les rappeler. Les chevins de l'égalité des chances, ici, à Charleroi, si je ne m'abuse. Oui, M. Mohamed Fécruy. Je pars sous votre contrôle, évidemment. Les chevins de la fête et de l'événement également, Julie Patte. D'accord. La ville de Charleroi, forcément, parce que c'est ce qu'on soutient à la base. Et puis d'autres partenaires, dont Radio M'Beauté, qui sont également... Parce que la volonté, c'est également de travailler avec des médias qui peuvent nous donner l'occasion de sortir des frontières. Donc, Radio M'Beauté, Fun Radio, Charlotte King Radio, qui est une radio locale. Et puis, bon, les partenaires au niveau du réseau associatif également, qui ont repercuté également le message dans le réseau. Oui, on a essayé de s'entourer, comme je le dis, de bonnes personnes. Alors, une ambition affichée, très clairement. Prochaine édition, 2016, ailleurs. On va à Bruxelles. On va à Bruxelles. C'est officiel. C'est officiel. On va à Bruxelles. On a les accords de principe de nos partenaires boussélois. Donc, on vient à Bruxelles l'année prochaine. Alors, Kaleb Yamali, je rappelle, vous êtes président de Les Bel Soleil Le Vent. Je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, on ne va pas donner un mot de la fin. On va plutôt dire le mot de la continuité. Parce qu'on ne veut pas terminer et s'arrêter ici. On veut essayer d'aller de la voir. Mais en fait, on recherche toujours d'aller au-delà, comme je disais, de nos limites. Et pour ça, je crois, pour élargir le champ de la tente, l'espace d'une tente, il faut arriver à inviter d'autres personnes qui pourraient venir vivre avec nous, qui pourraient venir travailler avec nous. Donc, par rapport au challenge de 2016, on aimerait d'avoir d'autres partenaires, d'autres amis qui veulent justement aller au-delà des slogans de la lutte contre le racisme. de pouvoir nous accompagner, à nous donner également le moyen de nous impliquer un peu plus et qu'eux également puissent s'impliquer et, on va dire, faire le relais dans leur milieu. Parce que bon, le racisme ou les discriminations, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, les discriminations se ressentent à plusieurs niveaux, dans plusieurs régions, parfois même dans les petits villages. Comme disait Rosalie Vaillancourt tout à l'heure, qui est québécoise et qui vient d'un petit village du Québec, on a dit qu'elle a vu le premier noir à l'âge de 15 ans, elle était surprise. Donc, c'est ça le problème. Donc, il faut arriver justement à un moment donné à ce qu'on a eu au-delà des slogans. C'est un peu le combat de soleil et le vent, c'est arriver à lutter contre toute forme de discrimination en aidant les élèves, en aidant les adultes, en aidant les jeunes, les moins jeunes également, à comprendre que le vivre ensemble est une richesse pour tout le monde. On espère maintenant que grâce à ces synergies, on arrivera à atteindre nos objectifs. C'est un peu la volonté. Merci infiniment, Caleb Jamani, et bonne continuation. Merci. Merci.